Il n'y a pas de contagion, ni d'augure, ni de hibou, ni de safar, ni de face lunaire, ni d'ogre, roule. La superstition, qu'est-ce que la superstition ? Et pourquoi a-t-elle été nommée ainsi ? La superstition est le pessimisme qui survient au sujet des choses que l'on voit ou que l'on entend, ou concernant des jours ou des mois précis ou autres. Et la superstition a été nommée tataïour en arabe, car la base du pessimisme chez les arabes a commencé avec les oiseaux. Et parmi les exemples de superstition, le pessimisme a la vision de certains oiseaux ou animaux, tels que le corbeau, l'hibou ou le chat noir. Le pessimisme a la vision d'une personne handicapée, le pessimisme à l'encontre de certains jours ou de certains mois, tels que celui de safar. Le pessimisme avec certains chiffres tels que le font certains gens de l'innovation avec le chiffre 10, ou le pessimisme des occidentaux avec le chiffre 13. Le pessimisme lorsque quelque chose se casse ou tombe. Le pessimisme avec les phases lunaires, avec l'horoscope et avec les lieux. Quelle est la superstition qui est interdite ? C'est ce qui pousse la personne à continuer ce qu'il voulait faire ou qui le dissuade de poursuivre cette chose. Quant à ce qu'il peut ressentir en lui, lorsqu'il voit ou entend quelque chose de bon ou de mauvais, cela n'est pas blâmable pour lui, sauf s'il poursuit ce sentiment à un tel point que cela le pousse à faire quelque chose ou l'en dissuade. Est-ce que la superstition nuit à la croyance du musulman ? La réponse est oui, car cela fait diminuer chez lui l'adoration de placer sa confiance en Allah élevé soit-il, et cela fait que son cœur s'attache à autre qu'Allah qui ne lui est ni profitable ni nuisible. La superstition est-elle un polythéisme majeur ou mineur ? La superstition fait partie du petit polythéisme qui contredite une unité complète obligatoire. Le prophète Pénédiction d'Allah sur lui a dit « La superstition est polythéisme » et il répéta trois fois. Et dans un autre hadith, point de contagion l'idogure. Que doit faire celui qui a été éprouvé par la superstition ? Son devoir est de se repentir à Allah élevé soit-il, et il lui est recommandé de dire « Oh Allah, il n'y a pas de bienfaits à part ton bienfait, et pas d'oiseau à part ton oiseau, et pas point de divinité en dehors de toi ». Comment le musulman peut-il éloigner de lui le mal de la superstition ? Premièrement, en plaçant sincèrement sa confiance en Allah élevé soit-il. Deuxièmement, en augmentant sa foi dans le destin d'Allah et son décret. Troisièmement, avec la science en le fait que le mouvement de l'oiseau ou autre n'a aucune influence sur le royaume d'Allah ni sur son destin et son décret.